bonjour à tous c'est super de vous retrouver enfin après une longue pause une longue pause on va dire ça comme ça on reviendra sur le sujet à la fin de la vidéo pour les abonnés ceux qui sont intéressés je ferai une petite FAQ mais tout de suite on se retrouve pour parler d'un sujet dont j'ai parlé plusieurs fois sur la chaîne puisque forcément avec la pandémie ça a changé assez régulièrement et là maintenant la situation est quelque peu différente et c'est pourquoi que nous allons voir ensemble est-il possible d'aller au Chili en 2022 alors la réponse elle est évidente c'est oui le Chili a rouvert ses frontières pour le moins les frontières aériennes on reviendra sur le reste un petit peu plus tard et vous pouvez rentrer au Chili vous pouvez rentrer en tant que touriste mais vous pouvez aussi faire des demandes de visa je pense notamment aux étudiants qui veulent faire des stages qui viennent faire des échanges c'est aussi possible aujourd'hui ou même pour les autres personnes qui comme moi à l'époque veulent rentrer avec les visa famille ce genre de choses voilà tout ça est ouvert mais attention il y a plusieurs conditions alors en premier je vais parler plutôt du tourisme parce que je pense que c'est ce qui intéresse le plus de monde sur la chaîne et d'une façon générale c'est le cas on va dire général mais tout ce que je vais dérouler là dans la pour les pour les touristes est valable aussi pour les gens qui rentrent avec des visas ou même les résidents d'ailleurs tout ce que je vais vous expliquer là maintenant est applicable alors en tout premier lieu vous voulez rentrer au pays il va vous falloir le fameux passé des mobilidades le passé des mobilidades c'est l'équivalent je pense un petit peu du pass vaccinal que vous avez en france seulement il ya une nuance c'est que si vous voulez rentrer il faudra donc valider ce passé des mobilidades et pour le valider il va vous falloir une vaccination complète à savoir les trois doses oui puisque nous sommes à trois doses aujourd'hui au Chili dans le cadre des rémissions des gens qui ont été malades récemment pas récemment c'est un peu plus complexe je vous invite plutôt à vous tourner vers l'ambassade dans ce cas là je pense qu'ils seront bien mieux vous répondre que moi les cas particuliers je suis pas forcément qu'elle est je vous parle vraiment de la compte du cas général le passé de mobilidades ce qu'on recommande c'est de le faire un mois avant non pas parce qu'il faut un mois pour le faire enfin non pas parce qu'il faut un mois pour l'administration chilienne pour le valider mais plutôt pour vous parce que c'est parfois un petit peu complexe ce qu'il faut savoir en fait c'est que vous allez récupérer vos attestations de vaccination et vous allez les faire valider par l'état chilien sur le site mevacuno.cl je vous mettrai les liens dans la description évidemment il faut faire un compte vous inquiétez pas sur le site vous verrez on vous demande de vous inscrire avec votre route sauf que bah en tant que touriste vous n'avez pas de route du coup vous pouvez vous inscrire simplement en faisant un compte avec un email classique enfin voilà du coup il va falloir valider vos attestations le seul souci c'est que c'est en français il ya des fois surtout pour les premières vous n'avez pas les qr code ce genre de choses du coup on va pas se mentir vous allez vous y reprendre à plusieurs fois et c'est pour ça qu'on vous conseille de faire ça un mois avant votre voyage prenez votre temps la condition qui demande vraiment c'est d'avoir le sur l'attestation pour les gens qui ont été vaccinés dans l'union européenne d'avoir le cul le fameux qr code je sais que pour les personnes qui ont attaqué la vaccination tôt le notamment la première attestation déjà il ya des gens qui n'ont même pas la première attestation c'est genre un mot du médecin des trucs comme ça c'est un peu compliqué sauf que bah du coup l'état chilien n'aime pas trop ça l'administration chilienne n'aime pas trop ça mais c'est pas grave vous pouvez mettre des commentaires et c'est ce que j'ai fait moi personnellement pour mes parents je leur ai dit voilà ça c'est la première attestation à l'époque il n'y avait pas de qr code disponible on moi j'ai pu valider pour mes parents leur attestation sans le qr code un petit commentaire un petit justificatif et c'est fait la deuxième chose qui va vous être demandé pour les touristes peut-être aussi pour les gens qui rentrent avec des visas temporaires là il vous faut une assurance en plus pour le co vide où c'est écrit noir sur blanc que vous êtes couvert au minimum 30 mille dollars pour toute maladie ou tout trouble de santé qui serait lié à une contamination du co vide comment est-ce qu'on trouve cette assurance alors c'est un peu plus compliqué ça si vous avez une carte gold en général vous pouvez l'obtenir comme ça de cette manière sinon je sais par exemple que la maïf propose cette assurance cette assurance j'ai vu plusieurs personnes dans le groupe sur le groupe facebook faire remonter cette info et sinon bon il ya plein de petites compagnies d'assurance sur le site d'imichelet par exemple je sais qu'ils ont un ils ont un partenariat ensuite avant le voyage c'est un classique il va vous falloir faire un pcr avec évidemment le résultat négatif vous devez le faire 72 heures avant l'embarquement c'est pas avant l'arrivée sur le territoire chilien ça vous laisse un peu de marche quand même de rien pour le faire et donc il faut bien évidemment qu'ils soient négatifs enfin le dernier point qui vous sera demandé c'est la déclaration jurada c'est un papier assez classique donc qui est valable 48 heures il faut la faire avant c'est sur le site aussi de me vacuno ça se fait c'est le c19 je crois bien c'est 19 et voilà vous avez juste à remplir ça et c'est fait alors ensuite en arrivant bon bah sommes toutes assez classique 1 vous suivez le mouvement et gardez bien toujours tous les papiers ce qu'on recommande effectivement c'est d'imprimer tous ces papiers que vous avez rempli avant donc gardez les bien avec vous en arrivant vous vous connectez au wifi de l'aéroport et à partir de là avec le wifi vous pouvez tout faire tout ce que vous aurez besoin si un papier j'en sais un peu perdu machin vous le redemande vous avez oublié vous êtes connecté au wifi de l'aéroport vous pouvez tout récupérer sur votre téléphone il n'y a pas de soucis donc en suivant le mouvement vous y avoir on va vous poser des questions on va vous demander 15 fois les mêmes papiers c'est assez classique c'est un peu le bordel en plus en fonction de si vous arrivez dans un avion blindé ou à un moment où il ya beaucoup de gens qui arrivent pas forcément il ya un peu de trafic on va dire dans l'aéroport restez calme suivez le mouvement on va vous on va vous poser des questions assez simple je pense que la plupart des gens parlent anglais s'il ya besoin où il y aura toujours des gens avec vous qui parlent français si vous arrivez par exemple de paris il y aura beaucoup de francophones qui parlent espagnol qui pourront vous aider s'il ya besoin et puis et bien au fur et à mesure vous allez avancer on va vous refaire un autre pcr ce pcr est gratuit c'est pris en charge par le gouvernement et jusqu'à ce que vous ayez le résultat de votre pcr vous allez être en quarantaine ou ça dans le lieu que vous allez déclarer dans la déclaration jour là dans la déclaration jour là vous direz je me rends à telle adresse ça peut être votre airbnb ça peut être un hôtel ça peut être la maison de votre famille de vos amis quelque soit c'est juste le lieu vous allez rester en quarantaine jusqu'à jusqu'au moins jusqu'au résultat du pcr que vous allez faire à l'aéroport s'il est positif vous allez être du coup en quarantaine sur ce lieu si vous n'êtes pas en quarantaine et bien bravo vous êtes libre par contre du coup comment est-ce qu'on se rend à son lieu de quarantaine pour le transfert vous avez plusieurs possibilités il ya des taxis des compagnies privées je crois qu'ils peuvent assurer aussi ça moi à l'époque en tout cas c'était une compagnie privée je n'étais pas passé par un taxi et vous pouvez aussi vous rendre dans votre lieu de quarantaine avec un véhicule privé c'est à dire moi ça va être le cas moi je vais chercher mes parents moi même il faut par contre qu'il n'y ait qu'une seule personne en plus dans la voiture en plus de vous qui sera bien évidemment le conducteur attention si votre trajet est supérieur à deux heures dans la théorie le conducteur doit aussi être en quarantaine jusqu'à résultat du pcr si votre pcr est positif et bien vous êtes parti pour 7 jours de quarantaine aujourd'hui c'est la nouvelle durée une fois que vous êtes arrivé sur votre lieu de quarantaine vous allez devoir faire un self report c'est à dire sur le sur le mevacuno chaque jour dire voilà bah je n'ai pas de symptômes je vais bien ou alors à l'inverse merde j'ai des symptômes et voilà voilà c'est comme ça que ça se passe pour rentrer au chili aujourd'hui c'est valable que vous ayez que vous soyez un touriste que vous soyez ayant rentré avec un visa que vous soyez résident etc voilà ça va être le cas pour tout le monde pour la suite pour les demandes de visa donc c'est rouvert je parle pour le coup du coup avec avec le consulat du chili à paris moi ce que je vous recommande et les retours qui sont faits c'est que c'est très très lent actuellement alors je j'ai l'impression que ça a toujours été plus ou moins lent prenez vous y à l'avance vraiment un fait pas votre demande de visa trois semaines avant de partir j'avais j'ai vraiment des mauvaises nouvelles pour vous si c'est le cas maintenant quoi pour les frontières terrestres alors là c'est plus confi plus compliqué le gouvernement avait lancé un plan de réouverture de la plupart des passages notamment avec la frontière avec l'argentine finalement il y en a très peu d'ouvrir je sais que le passe los libertadores est rouvert c'est celui qui est entre santiago et mendoza là encore fait attention c'est très très lent il ya certains jours vous ne pourrez plus juste pas passer donc ce que je vous recommande si vous voulez passer par los libres padoles ou s'il y en a d'autres qui ont rouvert depuis arriver très tôt le matin arriver très tôt le matin de cette façon vous êtes sûr de pouvoir passer dans la journée parce que notamment pour l'os libres padoles c'est le passage où passent les camions et donc si vous vous pointez à 15h 16h pareil je pense avoir une mauvaise nouvelle pour vous vous ne passerez pas ce jour là donc voilà c'est assez compliqué prévoyez le là aussi pour vos trajets si vous voulez rentrer dans le pays par une frontière terrestre enfin une fois que vous êtes dans le pays félicitations il y a beaucoup d'hôtels beaucoup d'airbnb qui sont disponibles les tarifs en plus sont assez acceptable pour la période par contre ce qu'on a remonté c'est qu'il n'y a pas beaucoup de voitures de location disponibles et le deuxième truc qu'on m'a remonté que j'ai vu remonter plusieurs fois c'est quand vous partez notamment vers le sud pour chiloé et pour plus au sud encore les ferries sont blindés on annonce parfois plusieurs semaines d'attente pour pouvoir prendre un ferry pour aller sur une île ou ce genre de choses donc là encore prenez vous y à l'avance réservez faites vos réservations à l'avance parce que ben voilà j'ai lu des commentaires de gens qui disent merde il ya des idées des files d'attente des huit heures du matin pour les gens c'est pas pour prendre enfin c'est pour prendre le ferry mais en fait c'est pas parce que ils attendent que qu'il y ait des places ils attendent que des gens qui ont fait des réservations se désistent pour espérer avoir une place on en est là prévoyez le c'est un peu dégradé et voilà vous voulez aller dans un endroit qui est sympa un lieu touristique qui est assez demandé vous voulez faire un resto qui est cool faites les réservations à l'avance comme ça vous êtes sûr d'avoir votre place le jour où vous voulez y aller alors voilà si vous êtes arrivé jusque là et que c'était les seules questions que vous aviez super je suis content d'y avoir répondu de vous avoir aidé si vous avez d'autres questions ben n'hésitez pas à les poser dans les commentaires là encore je vous y réponds je vous répondrai assez rapidement ça m'a fait plaisir si le contenu vous a plu si vous avez d'autres questions si vous avez des choses que vous aimeriez voir et bien n'hésitez pas à vous abonner c'est ce qui fait qui m'aide à développer la chaîne et ce qui motive effectivement à produire du contenu pour vous un laisser un like pareil c'est cool pour le référencement ça aide à mettre mes vidéos en avant et puis bas sur ce moi je vous remercie et puis pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur moi on va attaquer maintenant la faq alors du coup bah ça c'est plus pour les abonnés que ceux qui me suivent un peu depuis le début de la chaîne qui ont qui m'ont suivi qui ont posé des questions j'ai pas mal de gens qui m'ont dit où est ce que j'en suis qu'est ce que tu fais qu'est ce qui se passe et ben voilà je vais répondre ça va être du coup ma première question pourquoi est ce que je me suis absenté pendant quelques mois un plus six mois je pense maintenant depuis la dernière vidéo je m'en excuse pour ceux qui espéraient avoir un peu plus de contenu c'est assez simple il ya deux raisons au départ c'était que j'ai eu un peu la flemme j'ai eu un petit peu la flemme de continuer à produire parce qu'en fait j'étais pas totalement satisfait de ce que je produisais j'étais pas satisfait du contenu que je produisais c'était pas forcément je faisais beaucoup de vidéos informatives alors je sais que c'est ce qui vous intéresse souvent le plus aujourd'hui sur la chaîne moi je voulais vous proposer d'autres contenus plus de découvrir le pays ce genre de choses et malheureusement avec la avec la pandémie ça a été assez compliqué il ya beaucoup de choses qui ont été fermées il ya eu beaucoup de choses qui s'étaient limitées on était limité sur les voyages du coup pas forcément quand on pouvait voyager on essaie plutôt d'aller voir la famille des choses comme ça et du coup on partait pas voyager visiter j'en sais rien de la serena ou des villes sympa qui pourrait être sympa de vous montrer et donc du coup forcément je faisais un peu que du contenu informatif et bon ça me plaisait pas trop et puis ensuite et ben simplement ça c'est ensuite ça s'est prolongé ça fait un moment que j'ai envie de revenir ça fait quelques mois que j'ai envie de revenir sauf que bah peut-être vous l'entendrez peut-être le micro a capté les bruits avec ma femme on a eu un bébé assez récemment voilà on a et donc bah forcément vous savez bien ça explique du coup un peu les cerdes que vous pouvez voir sous mes yeux c'est assez compliqué au début un bébé même si franchement il est super cool et du coup voilà bon ça a pris un peu de temps mais voilà aujourd'hui je suis de retour et j'espère le rester ce qui nous emmène du coup sur la deuxième question c'est quoi le futur de la chaîne déjà premièrement c'est pour vous pour l'algorithme et puis pour moi je vais essayer de retrouver un rythme de production voilà j'hésite un peu entre une et deux vidéos par mois bah je pense que deux vidéos par mois sera le bon rythme donc normalement cette vidéo sera publiée le mercredi soir pour la france et donc et ben je vous dis à dans deux semaines pour la prochaine vidéo et bien ensuite et ben du coup quel type de contenu quel type de contenu j'ai plusieurs idées j'aimerais avoir votre avis aussi n'hésitez pas à me dire qu'est ce qui vous intéresse il ya plusieurs questions qui me sont remontées donc j'ai déjà quelques idées déjà je vais continuer de faire des vidéos informatifs parce que pas déjà vis-à-vis de la pandémie la situation je pense pour changer encore beaucoup de choses il se passe beaucoup de choses dans le pays comme vous savez il y a eu des élections l'année dernière on a un président d'un autre bord politique qui a été élu comparé à celui qui est en place il y a beaucoup de choses on a la constitution aussi qui va arriver voilà il ya beaucoup de choses et donc je pense que malgré tout des vidéos informatives sur le pays un peu plus voilà où je m'assois je vous parle je vous présente j'explique des sujets des thématiques de l'actualité je pense que ça peut rester intéressant ensuite et pas du coup moi ce que j'ai vraiment envie de faire c'est vous montrer le pays c'est de partir voyager de vous montrer des choses qui va maintenant être possible puisque c'est de nouveau rouvert mon enfant est maintenant assez grand on a fait déjà un ou deux petits voyages et donc je pense que vis-à-vis de ça ça va être possible du coup de preuve de pour moi de vous produire ce contenu ensuite c'est un sujet alors l'appareil j'aimerais vraiment ça m'a été demandé c'est quelque chose qui m'a été demandé j'ai vraiment envie de de vous le de produire ce type de contenu c'est d'aller à la rencontre des français qui sont des gens installés au chili des français ou même des francophones d'ailleurs je pense rien contre les belges ou les suisses donc j'apprécierez vous rencontrer aussi voilà j'aimerais vraiment comment vous rencontrer pour ceux qui regardent la vidéo qui sont déjà ici vous rencontrer savoir ce que vous faites savoir que votre histoire savoir comment vous êtes arrivé ici vos projets ce genre de choses je pense que ça peut intéresser énormément de monde pour aider les gens qui sont encore dans leur pays en europe ou ailleurs et qui seraient intéressés pour venir mais du coup qui ont du mal un peu à se projeter qu'est-ce qu'on peut faire ici quels sortes de métiers ce genre de choses donc voilà bah je pense que ça j'ai vraiment envie de le faire donc voilà c'est un appel aussi à candidature cette vidéo si vous êtes intéressé bah voilà envoyez moi un message laissez moi un commentaire je vous recontacte ou sur facebook voilà tout ce genre de choses et donc voilà je pense que ça c'est un contenu qui pourrait vraiment vous intéresser donc je vais essayer d'en produire aussi quelques vidéos comme ça parce que je pense que ça peut vraiment être intéressant enfin dernière idée que j'ai c'est un peu quelque chose qui est très né sur youtube donc ça dites moi plutôt ce que vous en pensez mais faire des vidéos un peu plus dégustation dégustation sur la nourriture qu'est-ce qu'on mange ici dégustation sur le vin parce que le vin c'est quelque chose vraiment d'important ici en plus j'ai quelques contacts maintenant parce que je suis je travaille un petit peu dans le milieu du vin ici et donc je commence à avoir quelques contacts je pourrais produire quelques contenus intéressants voilà et le voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et voilà et donc la prochaine vidéo qui ça c'est sûr c'est fait gravé dans le bas c'est celle que je vais tourner là prochainement sera la vidéo de mon top 5 des choses positives qui m'ont surprise quand j'ai quand je suis arrivé ici puisque effectivement on m'a dit que la dernière vidéo que j'avais fait avait été un petit peu négatif c'était un peu concentré sur choses qui m'avaient choqué de mauvaise manière du coup je vous ai entendu je vais faire cette vidéo sur les choses qui m'ont marqué positivement quand je suis arrivé ici voilà et puis vous ben voilà n'hésitez pas dans les commentaires là encore à me dire qu'est ce que vous avez envie de voir s'il y a des choses que j'ai raté ou des choses que vous pensez qu'ils pourraient être intéressantes n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et bien évidemment je vous écouterai et si je pense que ça ça peut marcher je n'hésiterai pas à produire du contenu lié à ce que vous proposez voilà et bien enfin pour conclure cette faq et conclure cette vidéo on m'a posé plusieurs fois la question quels sont mes et quelle est mon activité actuellement et bien je vais pas vous mentir je n'en ai aucune je n'ai pas de travail rémunéré actuellement mais en tout cas c'est c'est une situation qui est plutôt cool quand on vient d'avoir un bébé on va pas se mentir de pouvoir prendre le temps avec lui de de pouvoir dormir dans la journée pour récupérer de certaines nuits qui sont parfois un peu compliquées malgré tout j'ai quand même à côté comme je vous disais j'ai monté une entreprise avec mon beau frère dans l'importation de vin depuis la france vers le chélie donc voilà ça démarre assez tranquillement je peux pas vous mentir on espère un démarche un peu plus fort mais bon voilà on apprend et c'est plutôt sympa du coup comme activité malgré tout parce que je suis mon propre patron on ne se verse pas de salaire on en est loin on en est encore juste aux étapes de se faire connaître si on propose un produit un vin qui est plutôt innovant pour le marché et donc bah voilà on en est encore à l'état vraiment de percer quoi et voilà si vous devez retenir une chose aujourd'hui je suis apprenti youtubeur voilà c'est ça qu'on dira voilà et puis sur ce bah voilà j'espère que la vidéo vous a plu j'espère vous avoir dans la première partie répondu à vos questions pour ceux qui étaient là vraiment pour savoir comment est-ce que on peut aller au chile aujourd'hui et puis pour ceux bas qui avaient plus des questions vis-à-vis de moi vis-à-vis de la chaîne et voilà j'espère vous avoir répondu dans cette petite efacu là encore bah n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez des questions des retours des infos des choses que vous devez savoir ou des choses que vous pourriez me proposer je suis pareil ouvert pour la chaîne si vous avez des activités des lieux sympas à faire découvrir moi je suis toujours toujours à l'écoute il n'y a pas de il n'y a pas de souci ce sera avec plaisir que je discuterai avec vous voilà et puis sur ce moi je vous dis hasta luego il n'y a pas de souci